Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. As-tu déjà eu envie de changer certaines choses dans ta vie ? Peut-être des habitudes ou des comportements qui ne te semblaient plus en phase avec la personne que tu voulais être. Vous savez, dans mon ministère, j'ai déjà rencontré des gens qui avaient des mauvaises habitudes, dont ils voulaient se débarrasser, comme la cigarette, la marijuana, l'alcool, le porno, les séries, ou bien d'autres choses. Beaucoup d'entre eux pensaient que cela n'était plus possible, car ces habitudes étaient trop enracinées en eux. Cependant, dans la parole de Dieu, il nous dit que cela est possible. C'est un processus de changement, de transformation personnelle auquel l'apôtre Paul nous invite à participer. « Comment ? Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. » Ephésiens chapitre 4, verset 22. Ce qu'il nous dit, c'est que nous devons se défaire de cet homme ancien qui correspond à notre conduite passée. Cela signifie que nous devons laisser derrière les mauvaises habitudes, les désirs trompeurs et les comportements qui nous éloignent de Dieu. C'est un peu comme faire des tris dans ta vie, pour garder ce qui est bon et rejeter tout ce qui ne l'est pas. Je cite Les vieilles manières, les tendances héréditaires, les habitudes anciennes doivent être abandonnées, car la grâce n'hérite pas. La nouvelle naissance consiste à former de nouvelles motivations, de nouveaux goûts, de nouvelles tendances. Ceux qui sont enchantrés à une nouvelle vie par le Saint-Esprit deviennent participants de la nature divine et dans toutes leurs actions et leurs habitudes, ils manifesteront la relation qui les souvient au Christ. Cher ami, la transformation personnelle est un voyage passionnant. Mes chers reconnaissent que parfois c'est difficile. Cependant, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons surmonter nos vieilles habitudes et devenir de plus en plus semblables à notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous devons demander, jour après jour, plus de power spirituelle à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est prêt à nous accorder le Saint-Esprit à tout ce qui lui demande. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à ces aspects de ta vie que tu aimerais changer. Prends une feuille, un stylo, fais une liste, écris-les. Et peut-être que c'est le moment de laisser derrière nous des habitudes qui nous retiennent d'aller plus haut avec notre Seigneur. Demande à Dieu de te guider dans ce processus de transformation. Il t'aidera à devenir la meilleure version de toi-même. Et profite et demande-lui de t'accorder plus de power. Sous-titrage Société Radio-Canada